ça va tu déranges personne la vie d'avoir des chats salut à tous j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver pour vous faire cette petite vidéo d'unboxing parce que je l'ai reçu ce matin ou que je l'ai juste ouvert comme ça mais à l'intérieur c'est fermé et je me suis dit que je voulais vous faire la vidéo donc j'ai l'ouvert ce matin et j'ai attendu toute la journée pour faire cet unboxing et je l'attends avec impatience parce que j'aime trop ce genre de vidéos en vrai et j'aime trop les regarder pour le coup c'est la première fois que je teste donc c'est la box once upon a book c'est la première fois que je la teste avant je m'étais inscrite à mille et un livres et malheureusement ils ont arrêté et je n'ai pas retrouvé d'autres box qui était aussi bien et aussi génial donc je me suis mis dessus je sais pas ce que ça vaut je fais cet unboxing si jamais ça vous intéresse vous pourrez vous abonner également là j'ai fait un premier test et on verra par la suite je vais essayer de tester plusieurs box de vous faire des unboxing et de vous dire mon point de vue si ça vous plaît si ça vous plaît pas je ne le ferai pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc on commence tout de suite donc comme je vous le disais c'est donc ça j'ai vu ce matin que ouais là c'était ouvert un petit peu donc on verra donc en gros c'est juste un carton tout simple qu'ils ont envoyé il ya le petit logo once upon a book dessus et sinon on s'est emballé là dedans donc donc j'aime bien je vais pas du coup me spoiler sur le livre c'est un hardback j'ai deux livres on va commencer par les petits trucs et tout j'ai je suis grave impatiente on m'intéresse une enfant genre j'aime trop alors thé verbio au b2 goji ok bah ça sentait en ma foi ok de toute façon le thé dans les box ivresque je pense que tout le monde va en trouver donc c'est de la marque touch organique voilà c'est la saison du thé j'en ai légère c'est un petit gâteau au café je crois je sais pas ce que c'est bref un petit biscuit je pense que cet unboxing va aller genre méga vite là j'ai vu qu'ils sont tous liés j'ai vu que les trois enfin les trois livres il ya un carnet et sinon il ya deux petits livres enfin il ya deux livres je vais essayer de les défaire comme ça je voulais je vais essayer de vous défaire ça parce que sinon je vais tout vous montrer d'un coup c'est naze alors ben j'ai un deuxième thé vert c'est exactement les mêmes alors on a une petite carte qui nous dit il n'est pas prudent d'écarter de ses calculs un dragon vivant quand on est près de lui c'est de tolkien bonne lecture oh est ce que je vais avoir le livre de tolkien parce qu'en fait il faut savoir que dans once upon a book donc là c'est le je vous ai même pas dit merde le thème de moi donc ça c'est la box du mois de septembre le thème c'était fantasy fantastique il me semble je ne suis plus sûre du tout et en gros on avait soit le choix de certains livres dans une liste qu'on peut cocher en disant ok celui là je le veux bien celui là je le veux bien celui là aussi et sinon enfin soit on en coché plusieurs sont marqués vraiment ce qu'on voulait moi je pense que j'ai fait un mix des deux c'est à dire que je ne voulais pas vraiment savoir ce que j'allais avoir parce que sinon ben ça gâche la surprise des box livres donc on est dans un suspense total je vais enlever le petit film franchement je suis grave impatiente de savoir ce que je vais avoir alors on a un petit carnet la belle aux cheveux d'or nouveau programme donc c'est un petit carnet une petite histoire qui est madame dolnois la belle aux cheveux d'or donc je crois que c'est des vraies histoires en fait c'est des vraies histoires c'est des petits romans qui coûtent deux euros et du coup ils en ont mis dedans donc je trouve ça assez cool je connais juste de nom je ne l'ai jamais lu donc parfait qui est livre je vais vous en voir mais en fait gros flop ok j'avais marqué que je ne voulais pas forcément le faiseur de rêve c'était pas dans mes trucs gros flop merde bon ben je vais regarder comment on fait pour savoir enfin quand on a livre en double j'espère que le deuxième ça va pas être un livre en double parce que sinon j'aurais grave le seum oh je viens d'être dégoûtée en deux secondes le dernier hiver en tout cas il est en mode magnifique je ne connais pas du tout en vrai je savais je sais pas si je suis déçue si je suis contente j'en sais rien genre ça m'a calmé de ouf de le fait de savoir que j'ai eu un livre que j'avais déjà alors que j'avais spécifié certains livres que je voulais vous voyez donc ça c'est le dernier hiver écrit et illustré par Samwise Didier Samwise je sais pas du tout c'est aux éditions 404 c'est une édition que je lis beaucoup en ce moment donc c'est cool en tout cas le hardback est magnifique je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de contenu on dirait un petit peu des trucs type geek adolescent et tout et je je sais pas trop quoi en penser donc on verra en tout cas le livre est assez beau il y a des images à l'intérieur et c'est assez coloré en vrai c'est il est vraiment très classe j'aime beaucoup voilà alors je vais vous lire les résumés du coup pour vous dire ce que ça fait dès la mort de spring déesse et créatrice des pandyres et des autres créatures de misgarde l'île est attaquée par des géants de feu et de glace sans pitié venus d'autres contrées venus d'autres contrées les huit clans doivent unir leur force pour défendre leur territoire menés par les aînés des pandyres les clans doivent se diriger vers les monts pour une ultime confrontation alors que l'hiver envahit misgarde les pandyres doivent dépasser leur préjugé pour espérer battre lord winter et lord sumir bref combat viking hiver voilà mais en tout cas le livre est magnifique très clairement à l'intérieur genre les illustrations elles sont grave belles et même les en tête genre c'est super bien fait donc vous avez même en début au début des cartes comme ça qui sont vraiment très très jolies donc en tout cas la mise en page est top voilà voilà cet unboxing est terminé et en gros on a une petite carte qui nous dit pourquoi les personnes qui ont créé cette box ont choisi ce roman et on a le thème du mois prochain qui est magie et mystère pour Halloween voilà au programme vous pourrez découvrir histoire de magie Stephen King Halloween ok bah écoutez on verra ce que ça donne je pense pas reprendre je pense pas reprendre once a pony book pour fin octobre parce que c'est le thème Halloween et tout j'ai déjà pas mal de livres qui sont sur les sorcières ce genre de choses mais ben voilà dans l'ensemble c'est pas une box qui est fifole enfin j'ai payé 28,90€ donc attention le livre là il est magnifique même le livre du faiseur de rêve très clairement c'est un livre qui vient tout juste de sortir en livre de poche donc c'est très très bien et y'a pas de galère franchement pour les personnes qui l'ont pas lu je pense qu'ils doivent être super contents de l'avoir en tout cas mais en plus il est abîmé enfin bref il est abîmé juste là je sais pas si vous le voyez énormément mais mais voilà après 28€ pour payer le petit geste en plus par rapport aux autres boxes je veux dire que c'est le petit bouquin après ben enfin les deux ça achetait comme ça et les cafés c'est pas non plus oufissime ça reste mignon c'est une attention y'a pas de soucis mais c'est pas oufissime non plus donc voilà je vais pas dire que je suis méga giga contente de mon unboxing mais voilà c'était cool d'avoir testé des autres boxes je referai peut-être cette box quand il y aura un thème qui me plaira là comme je l'ai dit tout ce qui est magie Halloween je vais pas le refaire mais pour le coup je me demande ce que ça va donner pour ce roman je je verrai quand je l'aurai lu n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît si vous connaissez d'autres boxes livres autres que Once Upon a Book mine un livre qui n'existe plus la cube et l'autre je sais plus c'est quoi bref on voit souvent les mêmes boxes qui ressortent mais genre j'aimerais bien en trouver une Junga Tudes proche de mine et un livre donc voilà n'hésitez pas à me dire également si cette vidéo vous aura plu c'était très court mais voilà c'est assez suffisant je vous souhaite de passer de bonnes lectures et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo bye 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 merci